... Bonjour Frédéric, vous avez lu toute la presse, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est tous les jours. Et là, côté magazine, qu'est-ce qu'il ne faut pas rater cette semaine ? J'ai bien aimé le grand article dans le magazine L'éléphant qui vous parle d'une des femmes à qui le crime a le plus rapporté d'argent. Donc c'est pas une criminelle ? C'est pas une criminelle, non, vous êtes très morale. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'argent avec le crime, mais en écrivant, puisqu'il s'agit d'Agatha Christie. Agatha Christie en couverture de ce trimestriel L'éléphant, ainsi que ses personnages, vous voyez Miss Marple et le détective Hercule Poirot. Elle a écrit plus de 30 romans et 50 nouvelles entre les années 20 et 70. C'est toujours très bien aujourd'hui, si jamais vous ne connaissez pas, vous avez beaucoup de chance. Tout le monde n'a pas lu Agatha Christie et vous avez beaucoup de chance parce que vous allez découvrir. C'est une très bonne lecture pour l'été, pour déconnecter, puisque ce sont des enquêtes policières très prenantes. L'article du magazine nous apprend aussi des détails sur la vie d'Agatha Christie, qui par exemple était une grande baigneuse et même surfeuse, vous voyez, surfe à Hawaï dès les années 20, ce qui était très rare, surtout pour les femmes. Surfeuse avant-gardée, c'est ça, c'était oui, rarissime. Cette photo dans le Huffington Post. Alors l'article du magazine L'éléphant nous fait découvrir aussi une Agatha Christie féministe, qui en fait dans ses romans se moque de la bonne société anglaise très corsetée, où elle se moque d'Hercule Poirot qui est un vieux grincheux maniaque. Elle dénonce les hypocrisies aussi et les mensonges. Vous voyez ici, c'est le film témoin à charge avec Marlène Viettrich, mais qui est adapté d'une nouvelle de Agatha Christie. Alors je ne vous dis pas la fin. C'est un scénario basé justement sur les hypocrisies et les mensonges. Le magazine vous donne aussi la recette des muffins à la mûre et à la myrtille. Pourquoi ? Parce qu'Agatha Christie est une gourmande qui place plein de recettes et plein de détails gastronomiques dans ses romans. Non empoisonnés, précisons-le. Voilà, alors vous les faites non empoisonnés, mais dans les romans c'est souvent empoisonné. Donc vous verrez ça dans le magazine L'éléphant. Toujours en matière de gastronomie, celle de l'été avec le numéro daté de septembre du magazine Cosmo. Déjà daté septembre puisque les féminins sont toujours datés en avance, mais c'est une actualité très estivale. Ce sont les meilleurs endroits pour prendre l'apéritif. Alors ici à Paris, vous voyez à droite une superbe terrasse dans le 11e arrondissement. Alors le problème c'est qu'il y a souvent la queue très vite dans ces endroits-là. Il paraît que c'est toujours bourré. C'est plein, c'est blindé comme on dit. Pardonnez-nous la familiarité. Par contre à gauche, vous avez vu les anciens ateliers SNCF de la rue Ordonnaire dans le 18e. Là c'est un peu plus accessible. Autres endroits, à Marseille par exemple, l'Afriche de la Belle de Maigre, vous voyez à gauche avec Transat et Concert. À Nantes, à droite, sur le quai des Antilles, une cantine au milieu des plantes potagères. Et ça durera à Nantes jusqu'au début octobre. L'été se prolonge de plus en plus, vous remarquerez jusqu'au premier jour d'octobre. D'autres adresses aussi dans ce magazine à Lyon, à Bordeaux, à Saint-Jean-de-Luz, à Strasbourg, au Touquet, etc. Tout ça dans Cosmo. Et que ce soit dans des endroits dont on vient de parler ou bien pour des pique-niques que vous faites vous-même, n'oublions pas cette information qui nous est donnée par le magazine Avantage pour nos salades et nos sandwiches. Évitons d'acheter du thon parce que le thon est un poisson en voie de disparition. Le magazine explique. Bon, c'est vrai qu'il y a des marques et des labels qui sont un peu plus respectueux de l'environnement. Alors, pardon de vous couper. On dit ça du thon rouge depuis un bout de temps. Mais vous précisez que ça n'est pas que le thon rouge qui est en cause. De toute façon, le thon rouge, la plupart d'entre nous n'en ont jamais mangé. C'est très très cher. Il n'y a que les Japonais qui en mangent. Le thon qui est de couleur rouge, c'est quand même autre chose. De toute façon, toutes les espèces de thon sont plus ou moins concernées. Donc, autant se... Manger d'autres choses. Manger, se rabattre. D'autres poissons se rabattre. Se rabattre sur le maquereau, la sardine, les anchois. Il n'y a plein de possibilités. Et des légumes. Évitons le thon, nous dit avantage. Merci beaucoup.